Il est essentiel de protéger nos océans pour assurer la santé des milieux marins au profit des générations actuelles et futures. L'établissement de réseaux d'air marine protégé fait partie des moyens importants que nous pouvons utiliser pour protéger nos océans. Ces réseaux se composent de sites individuels stratégiquement liés entre eux et offrent une protection accrue des espèces migratoires et de leurs aires de frais, de croissance et d'alimentation. Par exemple, une fermeture de pêche désignée en vertu de la Loi sur les espèces en péril peut permettre de protéger les juvéniles d'une espèce. Une fermeture de zone de pêche peut aider à maintenir une source alimentaire importante durant leur croissance et une zone de protection marine peut offrir une protection à long terme de l'habitat qu'ils utilisent pour la reproduction et l'alvinage. Le Canada dispose de nombreux outils législatifs de protection marine au niveau fédéral, provincial et territorial. Contrairement aux sites individuels, les réseaux peuvent assurer une protection plus complète tout en permettant que certaines activités se poursuivent au sein de leurs différentes zones. En collaboration avec nos partenaires, nous procédons actuellement à l'établissement de réseaux et les zones jugées importantes durant les consultations seront visées par les mesures de protection futures. Les réseaux nous aident à déterminer le meilleur outil pour assurer une protection accrue et à long terme de toutes sortes d'espèces marines résidant en eau canadienne et de leurs habitats. Merci.